Les gens, on remercie tout le monde d'être venu ce soir. Surtout on veut vraiment insister, par contre ce soir c'est vraiment une action pacifiste, donc tout ce qui est alcool, drogue, tout ça on n'accepte pas, on n'est pas là pour ça. Après on a une action de prévu, mais par contre on va la divulguer, c'est ça à quoi vont servir justement toutes vos fleurs, tous ceux qui ont ramené leurs fleurs c'est très bien. Je vais vous faire un petit point sur comment un point de blocage peut tenir. Je vais prendre simplement l'exemple d'EcoMoi. Donc à EcoMoi on s'est coordonné un mois à l'avance, mais maintenant on n'est plus dans le mois à l'avance, on est dedans. Mais tout simplement il faut dans un premier temps gérer des principes tout simples, zéro alcool, zéro drogue. Au niveau sécurité, on ne se met pas en avant, c'est-à-dire qu'un véhicule qui veut passer, qui veut foncer, on le laisse passer. On ne va pas se mettre en barrière humaine devant, parce que sinon voiture contre piéton, on sait ce que ça fait. Autre point, le nerf de la guerre c'est toujours l'argent. Donc dans chaque structure, je pense qu'il faut qu'il y ait des cagnottes qui se mettent en place. Et ça c'est important, il faut que vous preniez ça en compte. Autre point, la cagnotte elle peut être aussi enrichie par des dons, des dons de personnes. Donc quand on est gilet jaune et qu'on reçoit un billet, on transmet à la cagnotte. Tout simplement parce que ça permettra de faire perdurer le mouvement. Ensuite, pour pouvoir gérer toutes ces choses, il vous faut un PC. Alors le PC, il faut l'installer sur un terrain privé. Parce que le terrain privé, si vous avez l'autorisation du propriétaire, on ne peut pas vous déloger. Et à partir de là, vous pourrez aussi y mettre ce qu'il faut pour les soins. Parce que ça aussi, on peut avoir des blessés, on peut avoir des petits problèmes. Il faut y penser. Et dernier point... Et puis, bah oui, la rotation. Oui, la rotation, vous organisez au niveau des plannings. Ce qu'on veut dire, c'est quand quelqu'un prévient d'une action, qu'il le fasse une semaine avant, mais qu'il n'y en ait qu'une. Qu'on ne soit pas perdus parce qu'il y a Colère 72 qui a fait... Bon, bah attendez. Là, il y a celle-ci. Demain, il y en a une ici à 18h. Mais moi, je ne pourrais pas y aller puisque je vais à celle-ci ce soir. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à l'heure, il y en avait une à 18h et une à 20h. On ne peut pas retenir les gens. Il y en a qui travaillent. C'est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment s'unir comme là. Ils ne pourront rien faire. On peut bloquer ce qu'on veut. Là, on est plus forts. Donc justement, on en vient. On en vient. Ils ont mis les camions là-bas. Ils ont mis les camions, mais on est je ne sais pas combien. Donc les camions vont rentrer chez eux. Hein ? Et puis Macron, son or va être bloqué deux jours, son or. Hein ? Ok ? Alors par contre, j'insiste sur le fait que ça soit pacifiste. C'est-à-dire que si vous essayez de nous virer, nous intimider, nous pousser, quand ils poussent un jeune, vous vous mettez devant eux. Genre, tu ne touches pas un bon jaune, tu vois, on voit l'attaque. On se met tous devant eux et on ne les touche pas. On ne les frappe pas, pas de violence. Et vous déposez, vous déposez, les pneus. On dépose tout. On dépose tout, les pneus machin, on bloque ce qu'il y a à bloquer. On fait un feu direct, on ne les écoute pas. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Sinon, moi, j'ai un petit truc. Sinon, moi, j'ai un petit truc à proposer pour demain. Je ne sais pas si l'info, elle est passée. Rendez-vous demain à 18h au magasin de bricolage au rond-point de Bénère. J'en dirai pas plus, vous verrez ça demain. J'étais sur le rond-point de Beauregard où on a été délogé, malheureusement, depuis jeudi. Et on ne peut plus accéder au site pour l'instant puisque les camions de CRS sont toujours en place et bloquent jusqu'à l'océan. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, il faut structurer ce mouvement. Pour structurer ce mouvement, il faut qu'on se mette d'accord sur des revendications communes. Et qui dit des revendications communes, il n'en faut pas des milliers. Parce que si tout le monde évoque sa propre revendication, on ne pourra pas rester crédible au niveau national. Donc il faut se mettre d'accord, je pense, sur une dizaine de revendications maximum qui sont les plus importantes pour nous. C'est-à-dire notre pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission sur LCI avec M. Poutadins, mais ça a été la foire d'empoigne. Et en fin de compte, ils n'ont parlé que de la transition énergétique, mais pas du tout du pouvoir d'achat. Et des mesures, des mesures immédiates que l'on attend pour qu'enfin, on puisse vivre dignement de nos revenus, de nos pensions et des allocations, que je vous rappelle, qui ont été désindexées récemment par M. Macron. Et en matière de mesures de pouvoir d'achat, en matière de pouvoir d'achat et de justice fiscale, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi M. Macron tape sur les petits que nous sommes, les précaires, comme disait Coluche, les sans-grades ? C'est parce qu'on n'avait pas le rapport de force, on n'a pas les avocats pour nous défendre. On en fait de la pyramide. Si, tout à fait. Donc, ces revendications, il faut qu'on soit ferme dessus. Et il faut qu'on soit, le plus grand nombre, à les partager. Donc moi, je vous invite sur mon site Marco Bolaton, sur Facebook, à les consulter. Et moi, je pourrais vous en distribuer également. Je l'ai fait auprès des collègues de Colère 72. Je crois que si on veut rester crédible vis-à-vis des médias, on a aussi rajouté 10 propositions en matière de transition énergétique. Parce que nous aussi, on veut donner notre avis et imposer la façon dont on veut que cette transition énergétique se fasse. Mais pas sur le dos, encore une fois, des précaires, des sans-grades, des petits salaires. On veut que les privilégiés de la finance participent aussi, donnent leur envol, au lieu d'aller thésauriser leur évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Et on voudrait aussi que ce gouvernement légifère et agisse, mette les moyens sur les impôts pour pouvoir aller chercher cette fausse fiscale, qui, je le rappelle, représente plus de 80 milliards. Rien qu'aujourd'hui, en France, vous imaginez en Europe, donc si on pouvait affecter ces 80 milliards à la transition énergétique et à notre pouvoir d'achat, et bien le mouvement des Gilets jaunes s'arrêterait tout simplement. Non, je voulais juste dire un petit mot parce que moi, je me suis retrouvée, en fait, par hasard, le samedi où on a manifesté devant la préfet à Aumans, dans la délégation auprès du préfet. Moi, j'étais Gilets jaunes sur le carrefour des Glonières, d'accord ? Et donc, celui-là, il n'a pas tenu le barrage. Donc, en centre-ville, OK. Mais c'est vrai que c'est un souci parce que moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on ait... Si on se met d'accord sur des revendications, et je pense que ça aussi, c'est indispensable qu'on se coordonne, mais il faudrait peut-être aussi organiser, au fond, parce qu'on est sollicité tout le temps. Moi, je me suis retrouvée devant le préfet depuis. Ils nous sollicitent régulièrement pour des rencontres. Il y en a une qui est prévue demain à 11h30 avec Marlène Schiappa. J'ai été sollicitée pour y aller. Moi, je ne peux pas. Je travaille demain, donc je n'y vais pas. De toute façon, je ne représentais jamais que moi-même dans cette délégation. J'étais Gilets jaunes, mais je ne représentais que moi-même, donc c'est quand même un souci. A moins que, effectivement, on se mette d'accord sur des revendications et qu'on n'en bouge pas. Et que ça, voilà. On va faire des missions aussi, je suis d'accord. Et puis que les représentants, finalement, nos représentants, ils tournent. Voilà, que si on est d'accord sur ce qu'on a à dire, de toute façon, on ne s'aide pas et c'est ça ou rien et on tourne. Nous avons noté, nous, sur la zone nord, côté Borgard, je vous les énonce. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. La première, nous demandons, nous exigeons la fin des 65% de taxes sur l'essence, le gasoil, le fioul, mais également les 25% de taxes sur l'électricité et le gaz. Est-ce que vous êtes d'accord ? Merci bien. Nous demandons également, pour nos retraités, nos pensionnés, mais également pour les salariés, l'annulation de la hausse de 1,7% de la CSG. Est-ce que vous êtes d'accord ? Troisième proposition qui nous paraît importante, la réindexation des pensions, des salaires, des allocations familiales sur l'inflation, si on veut pouvoir maintenir notre pouvoir d'achat. Vous êtes d'accord ? Oui. L'encadrement des prix des loyers, on le sait, 50% des loyers ont augmenté en quelques années. Ça, c'est du pouvoir d'achat, mais on veut aussi faire encadrer par le gouvernement les produits alimentaires de consommation courante. Est-ce que vous êtes d'accord ? On veut également, en mesure symbolique, et ça on l'a dit à la directrice du préfet, pas plus tard qu'en début d'après-midi, on veut de façon symbolique le retour de l'ISF affecté à la transition énergétique, mais également, on veut le retour de l'exit et de la flat tax, qui sont des impôts que payaient les très très riches et que M. Macron a généreusement exonérés. Mais plus encore, on veut que les œuvres d'art qui ont été aussi exonérées et les bijoux soient également réimposées et affectées à la transition énergétique. Je continue. On veut également la création d'une taxe Toubine. Je ne sais pas si vous connaissez M. Toubine. C'est un prix Nobel d'économie dans les années 70 qui a, par solidarité pour les pays émergents, demandé à ce qu'il y ait une solidarité financière des pays riches. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup abouti. Moi, je demande, avec le groupe qu'on a constitué sur bon regard, que la même taxe Toubine soit affectée, encore une fois, à la sécurité sociale en faisant cotiser les boursicoteurs, c'est-à-dire les transactions financières qui sont faites tous les jours à la vente ou à l'achat. C'est-à-dire, c'est des 50 milliards immédiatement qui rentrent dans les caisses de l'État et qu'on pourra affecter à la sécurité sociale pour pérenniser son financement. M. Bill Gates, M. Bill Gates, vous connaissez ? Bon, M. Bill Gates, ce n'est pas un idiot, il a fait fortune, mais il est aussi solidaire des gens qui souffrent et il a demandé... Attends, je termine deux secondes. Il a demandé à ce qu'une taxe sur les robots soit faite, une cotisation robot, pour qu'elle soit encore affectée à la sécurité sociale. Parce qu'aujourd'hui, M. Macron nous ment quand il dit qu'il donne du pouvoir d'achat en nous exonérant des cotisations sociales pour l'assurance maladie, mais également pour le chômage. Je vous rappelle que c'est notre salaire brut qui nous permet de partir en retraite, c'est notre salaire brut qui nous permet d'être remboursés pour la maladie, qui nous permet aussi d'être remboursés quand on a un accident ou quand on est handicapé. Donc en vinant de sa substance financière la sécurité sociale, il justifiera après sa réforme et sa liquidation pour les assurances privées. Donc c'est hyper important. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! Je demande aussi la fin du CICE, 42 milliards affectés à la création d'emplois du temps de M. Gattaz. M. Gattaz vous promettait 1 million d'emplois, 42 milliards pour 1 million d'emplois. Est-ce que vous en avez vu la queue d'un ? Non ! Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! Enfin, je termine rapidement. On demande enfin la fin de la politique néolibérale qui nous paupérise un petit peu plus chaque jour, au profit de cette économie financière. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! Et j'en arrêterai là. Écoutez-moi ! Bien, bien, bien ! Alors, on va se passer à la refillerie ! Tous à la refillerie du TCU ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti ! Allez ! Ça veut dire qu'à 23h, il y aura des véhicules ? Ok ! Faut faire pareil ! Bon appétit ! C'est parti ! Démission ! Marcon, démission ! Marcon, démission ! Macron, émission, Macron, émission ! 160.000.000.000.000.000.000.000.000! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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